Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïde. Aujourd'hui, on va faire le test express du Moto G4 Plus, l'un des derniers milieu de gamme de chez Lenovo. C'est un téléphone qui est en fait la première phablette de la gamme G. Et on va voir, je n'ai pas trouvé ça parfait, notamment au niveau de la finition. Et on va voir ça tout de suite. Au moment du test, il est vendu 250 euros, soit 50 euros de moins qu'à sa sortie. Et ce qui fait qu'il est quand même plus intéressant, je trouve, qu'au moment où il était sorti à 300 euros. Du petit défaut que j'ai trouvé pendant le test. Du design, on est sur une phablette de 5.5 pouces, donc tour du propriétaire. On a un capteur d'empreintes. Alors le petit souci, c'est que déjà on a le micro qui est à côté. On a droit aussi, alors là on ne va pas forcément le voir, mais on peut avoir un jeu ici. On va voir en fait la nappe de connexion, ce qui fait que je trouve ça pas terrible. On voit en fait un peu en dessous du téléphone. On a ici le capteur photo avec flash. On a l'autre micro qui est là. Alors ça, ce n'est pas non plus très esthétique. On a la jack. On a les boutons volume plus et moins. Et on a la possibilité d'ouvrir le capot. Pour mettre deux SIM, deux micro SIM et une micro SD. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, on ne peut pas enlever la batterie. Ce que je reproche, c'est un peu le manque de finition de ce modèle. Puisque je trouve que par exemple pour les bords, ici ça ressort pas mal. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très bien ajusté sur les bords. Donc ça, c'est assez dommage. Je trouve qu'à un prix à 300 euros en 2016, ne pas avoir ce type de finition est un peu mauvais. Surtout que sur une plastique, normalement, c'est maîtrisé aujourd'hui. Donc je trouve ça assez dommage. Après, globalement, c'est plutôt pas mal. Ça tient bien en main. Il n'est pas trop encombrant. Il n'est pas trop large pour 300 euros. Mais je pense qu'il aurait pu avoir un effort de finition quand on compare par exemple au X-Play. Motorola Moto X-Play qui est sorti l'année dernière et qui fait quand même un peu mieux. Au niveau de la surcouche, on se retrouve avec du Android 6.0.1 quasi pur. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Puisqu'on va avoir la possibilité de customiser comme on veut après son téléphone puisqu'il est quasiment vide. Les seules choses que Motorola rajoute, ça va être son application appareil photo. On reviendra dessus tout à l'heure. On va avoir droit aussi à une autre application qui est Moto qui va être pour les gestes. Donc on peut avoir des gestes pour par exemple activer le flash. Ou encore, on l'éteint forcément. Ou encore, ici pour lancer la photo. Donc ça, ça peut être la petite chose. Ensuite, il est fluide. Ça, c'est quand même une petite chose qui est assez sympa. On a l'habitude avec Lenovo vu que forcément, c'est vraiment du Android pur qui est très peu travaillé. Il y a juste deux, trois applications pour mettre un petit peu, se différencier très légèrement. Mais rien d'incroyable. Ça a même tendance à se réduire puisqu'on n'a que ces deux applications-là pour le différencier du reste. Donc ça, c'est quand même une bonne chose pour celles qui veulent quelque chose de minimum. C'est fluide. Le multitâche fonctionne bien. C'est bien optimisé. On est sur un Snapdragon 617. Un Octo-Coeur milieu de gamme. Donc, si on regarde au niveau de la chauffe de l'appareil, on est sur quelque chose de très correct. Puisque sur un test qui a duré d'à peu près 10h, donc 10h42, on commence à 1831 points. Ici, hop, avec un score simple de 659 points. On peut monter jusqu'à, en fait, on descend de 1677. Donc à peu près une dizaine de pourcents à peine de moins. Donc ce qui fait que c'est un très bon score. Si on regarde au niveau des scores, on n'est quand même pas extraordinairement haut. Puisqu'on est en dessous d'un Snapdragon 800. Et on est en multicore. Donc en dessous d'un Snapdragon 808. Ou encore, on est à peine au-dessus d'un Snapdragon 800 normal. Et même, on est en dessous. Ce qui fait que c'est quand même un processeur qui n'est pas terrible en termes de performance. On est face au MT-6753 ou Helio P10, qui est un peu plus récent. Mais ça reste une puissance très modérée. Mais globalement, ça va être quelque chose de très correct. Sur GFX Benz, donc on est avec une appuce Adreno 405. Donc j'ai comparé sur la partie long terme. Donc sur un test de une demi-heure. Et on est assez bas. Puisque, hop, ici, on se retrouve avec 274 frames. Donc si on compare, on est face au, par exemple, Moto G4 forcément. On est face au BlackBerry Priv avec un Snapdragon 808. Au UMI Super avec un Helio P10. Au Huawei P9, qui est assez bas pour le coup. A l'IDOL 4S qui, lui, a un écran 2K avec un Snapdragon 652. On est en dessous d'un Redmi Note 4 avec un Helio X20. Et encore, c'est la version la moins bonne. On est bien sûr en dessous d'un Honor 8. En dessous d'un Huawei Nova avec le Snapdragon 625. Qui, lui, fait quand même pratiquement 25% de plus. Donc c'est quand même pas mal. On a un score qui est quand même pas extraordinaire. Ce qui fait que ça va être correct pour les jeux. Mais ça va être un peu limité. Surtout pour les nouveaux jeux. On est sur un score vraiment bas milieu de gamme. Qui fait que sur les derniers jeux. Quand vous avez des jeux avec beaucoup d'effets. Ça va être assez limité. Au niveau de l'autonomie. Donc là, on a une batterie de 3000 mAh. Donc ici, si on compare. Donc là, j'ai fait à peu près 5h35 pour YouTube. Je l'ai marqué ici. C'est entre 5h30 et 6h30. Si on compare. Donc on est moins bien que le Pro 6. Qui était très bien optimisé. On est mieux que le Honor 8. Mieux que le Apple Lite. Mieux que le Honor 5C. On est moins bon que le Zenfone 3 à 5.2 pouces. Qui lui, là-dessus. Avec le Snapdragon 625. Il y a vraiment un réel gain en termes d'autonomie. En gros, celui qui est équivalent. On a le Lenovo K5. On a le Oppo F1 Plus qui faisait mieux. Et après, c'est les Samsung A5. Que j'ai pu tester. Ensuite, au niveau de l'utilisation réelle. Comme j'ai dit. C'est entre 5h30 et 6h30. Donc là, on peut voir que le Pro 6. C'est à peu près équivalent. Donc là, on est avec le Honor 8. C'était à peu près la même chose aussi. Je parlais jusqu'à 6h30. Apollo Lite, je suis un peu moins. Le 5C, je fais carrément moins. Je fais un petit peu mieux que l'Aidol 4S. Et je fais à peu près aussi bien que le Zenfone 3. Au niveau de l'écran. On se retrouve avec un écran de 5.5 pouces Full HD IPS. Donc avec des bons angles de vision. En termes de luminosité. On est sur quelque chose de très large. Donc très lumineux au maximum. Et encore un peu trop lumineux au minimum. Ça, c'est un peu dommage. Par contre, il est un peu trop lumineux au minimum. Mais il fait bien le taf. On a la possibilité même de changer entre vif et normal dans l'affichage. Et ce qui fait qu'on est sur des choses qui sont assez réalistes. C'est pas saturé. C'est pas trop fade. C'est entre les deux. C'est plutôt réaliste. Donc ce qui fait que c'est pas mal. C'est bien maîtrisé. Au niveau du son, en termes ici de haut-parleur. Qu'on peut voir, c'est le haut-parleur avant qui fait le son. Donc ça reprend un petit peu ce que fait le Motorola avec les anciens. Avec le X-Play. Ou encore le X-Style. Mais ils ont décidé de faire quelque chose d'enfoncé. Donc je trouve ça un peu moins bien. Parce que ça pouvait protéger un peu l'écran s'il tombe. D'avoir quelque chose un peu ressorti. C'était vachement bien je trouve avec le X-Play. Et là, ça a été enlevé. Après, le haut-parleur en lui-même est plutôt bien. Mais c'est dommage de ne pas avoir gardé l'effet stéréo. Qui était en train d'être mis en place par Motorola. Pour mettre un lecteur d'empreinte. En soi, le haut-parleur ici est vraiment correct en termes de son. A fond, il aura tendance à saturer par contre. Mais on est sur quelque chose qui est tout à fait correct. En termes de jack, on est sur quelque chose de neutre. De base, il n'y aura pas besoin de toucher à l'égalisateur. Mais ça, c'est plutôt cool aussi. On a une bonne puissance. Il délivre bien. Le rendu est propre. On a pas mal de détails. Ce qui fait qu'on est sur une puce son qui est tout à fait correcte. Il n'y aura pas grand-chose à faire. Ce que fait d'habitude de toute façon Motorola. Et maintenant Lenovo. Les sorties sont toujours avec un rendu propre. Au niveau de la photo. Donc là, vous pouvez regarder dans l'album. Dans la description pour regarder les échantillons. La photo, c'est assez correct. On est sur un capteur qui fait des bons clichés globalement. L'appareil photo en lui-même au niveau des options. Ça s'est amélioré. On a pas mal droit à quelques petites options. Mais ça reste très limité. On a quand même droit ici à un petit mode professionnel. Pour ceux qui veulent régler manuellement la photo. Quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Donc, ce qui fait que vous allez pouvoir régler pas mal de petites choses. Petit ici. Donc là, on auto. Au niveau du focus. Le retardateur ISO. La balance des blancs. Et même ici, l'exposition. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va permettre de s'amuser. Au niveau des clichés. On a droit aussi à vidéo en 1080p en 30fps. Ou aussi à du ralenti. Donc, c'est du 540p 120fps. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc après, les photos. On va regarder rapidement. Mais on est sur quelque chose qui est correct. On n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire. Mais qui globalement a rendu correct en intérieur. Par contre, c'est moins bon. Si on regarde ici. On va avoir quand même pas mal de détails. Voilà. Ce qui fait que là, j'ai vraiment zoomé maximum. On a quand même pas mal de détails. On a une bonne luminosité de l'image. C'est bien géré. Mais il y a mieux. Mais c'est correct. On va pouvoir faire globalement des bons clichés. Sans trop se prendre la tête. Et en selfie. Normalement, vous avez aussi. Là, il faut que je retrouve. Mais vous avez de toute façon. Dans l'album en selfie. C'est plutôt correct aussi. On est sur quelque chose qui est bien géré. Ce n'est pas extraordinaire. Mais ça fait bien le taf. Hop. Ici, on peut regarder. Voilà. Je bouge un peu. On est en intérieur. Ce n'est pas très bien éclairé. Mais globalement, on n'a pas forcément beaucoup de détails. Mais le rendu est bon. On a des bonnes couleurs. Ça rend plutôt bien. Au niveau des jeux. Donc là, on se retrouve avec une puce. Une Adreno 405. Qui est un peu limitée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une puce qui n'est pas très performante. Et ce qui fait que dans certains jeux. Des défects. On va voir qu'il y a des baisses de FPS. On va voir aussi ça. Dans Riptide GP2. On va voir avec les options à fond. Que le jeu a beaucoup de mal. Enfin, la puce a beaucoup de mal à gérer le jeu. Et ce qui fait que ce n'est vraiment pas fluide. Et Real Racing. Où ça peut être plus ou moins fluide. Globalement, on est à 24-30 FPS. Généralement. Sachant que le jeu n'est pas à fond. Mais il est en médium. Donc, on est vraiment sur une puce qui est un peu limitée. Qui risque d'être vraiment limitée. Pour les prochains gros jeux qui vont sortir. Mais pour la plupart des jeux. De toute façon, ils vont s'adapter à la puce. Et globalement, ce sera fluide. Alors, que penser de ce Lenovo Moto G4 Plus ? Et bien, pour moi, c'est un essai qui est un petit peu mitigé. Globalement, c'est un bon téléphone. Mais j'ai des petites choses qui, pour moi, seraient à revoir. Globalement, par rapport au... Pour moi, je préférerais plutôt vous orienter vers le... Motorola Moto X Play qui était globalement meilleur. Avec une meilleure autonomie. Une meilleure finition. Même si elle restait tout plastique. De meilleur haut-parleur. Voilà. Et même un meilleur APN. Donc, globalement, il était meilleur. Il a à peu près le même prix. Aujourd'hui, cet appareil-là est descendu à 250 euros. Donc, au niveau du prix, je trouve qu'il est plus abordable qu'au départ. Et qui correspond plus par rapport à la fiche technique. Par rapport à l'ensemble de l'appareil. On a quand même l'avantage d'avoir Android pur. Qui est une bonne chose. On a une autonomie qui est tout à fait correcte. Un appareil photo qui s'en sort plutôt bien. Comme avant, comme arrière. On a un son qui est neutre. Donc, globalement, c'est plutôt pas mal. Mais là où je trouve que le bas blesse un petit peu. C'est au niveau de... Surtout de la finition. Qui, je trouvais assez moyenne. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. On a aussi le droit au lecteur d'empreintes. Qui n'est pas forcément très bien designé. Ça, c'est dommage aussi. Mais il reste efficace. Donc, ça, c'est une bonne chose. On a le droit à la charge rapide. Mais pas de micro USB type C. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Mais ce n'est pas trop grave encore. Mais on a de la charge rapide. Donc, ça, c'est une bonne chose. La version G4 classique. Il y a, elle, des capteurs qui sont moins bons. Et aussi, il n'y aura pas de charge rapide. Donc, ça, c'est les deux choses qui le diffèrent. Peut-être le capteur d'empreintes, je ne suis plus sûr. Donc, si vous préférez pour la version moins onéreuse. À 200 euros, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Le Moto G4 Plus, lui, il est un poil moins intéressant. Dans le sens où, voilà, ça va être la charge rapide. Et deux meilleurs capteurs. Mais globalement, à 250 euros, il s'en sort pas mal face à la concurrence. Même si la concurrence est quand même très féroce à ce type de prix. Après, à vous de voir. Si vous voulez du Android pur tout plastique. Avec Dual SIM et micro SD. C'est quand même un bon compromis dans l'ensemble. Avec en plus de sa capteur d'empreintes. Globalement, c'est un bon appareil. Mais voilà, il y a vraiment une concurrence très féroce qui est en train de s'installer. Et il est globalement un petit peu moins bon que la concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada